Bismillahirrahmanirrahim. La lettre FA est dans cette leçon. Dans ce cours, on va continuer avec la lettre QAF. On va continuer avec la lettre QAF qui est comprise entre la FA et la CA. La lettre QAF est comprise entre la FA et la CA. Vous voyez, on débute. Vous avez la QAF et la QAF avec sans voyelle. Écrit sans voyelle. On sait déjà, vu que la QAF est suivie de l'alif matafon, on sait déjà, on va donc mettre FA ou KAH, la FA et la FA ici portera donc TANWIN RAH, TANWIN avec double BAM, qu'on remplacera par ASSUGUN, la règle ECHOA. On va lire ici, QAF, on lira, QAF et la QAF, elle est aussi pareille comme la lettre FA qu'on a appris précédemment. Alors, c'est différent que la lettre QAF porte deux points, tandis que la lettre FA porte plutôt un petit point au-dessus. T'as vu? Donc, la QAF portera deux points et la FA porte un seul point au-dessus. En bas, vous avez ces différentes positions dans le mot. La QAF au début du mot. T'as vu? On va donc l'écrire comme pareil avec ces petits deux points. La QAF au milieu du mot et la QAF à la fin du mot. Donc, QAF au début, la QAF au milieu et la QAF à la fin du mot. En bas, l'alem alif nous dit Oursum da'ira, non. Oursum da'ira, haula harfi qafi. Oursum da'ira, c'est un rond. Haula harfi qafi, autour de la lettre QAF. On fasse un rond autour de la lettre QAF dans les mots qui suivent. On a compris le mot RAKOSH. RAKOSH signifie danse. RAKOSH, danse. Vous en savez que la lettre QAF dans RAKOSH. Donc, RAKOSH, RAKOSH. On va faire la QALQA là, sur la QAF. On dira RAKOSH. Taïb? Une légère QALQA là. Donc, RAKOSH, danse. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. Après, on a SHADIQA. SHADIQA. C'est un ordre. Signifie ami. C'est un mot que vous connaissez déjà. Allah ou a'alam. Donc, SHADIQA. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot SHADIQA. Après SHADIQA, vous avez SOURAH. Vous avez SOURAH. Signifie KRI. Allah ou MOUSTA'AN. C'est un mot qu'on a déjà appris auparavant. Dans les douze précédents. Vous avez donc SOURAH. Signifie KRI. SOURAH. KRI. Vous en savez que la lettre... Bref. Ici, il n'y a pas la lettre QAF. Bref, c'est un mot. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'alif il a mentionné là. Donc, il n'y a pas QAF. Vous avez donc le laissé, le mot. Après, vous avez aussi SHADIQA. SHADIQA. Ça signifie JADIN. SHADIQA. JADIN. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. SHADIQA. Après, vous avez ici KIRD. KIRD. Qui signifie SINGE. Vous faites aussi pareil. Vous en savez que la lettre QAF dans KIRD. Qui signifie SINGE. Et KAMAR. Ça, c'est une lune. KAMAR. Lune. Vous en savez que la lettre QAF dans KAMAR. Mais KAMAR, vous avez ici. TAHLIQA. TAHLIQA. Qui signifie VOL. TAHLIQA. VOL. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. TAHLIQA. Après, vous avez BAKKAL. BAKKAL. FUNTI. NAM. PRIMEU. BAKKAL. PRIMEU. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. BAKKAL. Après BAKKAL. Vous avez KASH. NAM. KASH. Qui signifie JUGE. RAFON KAB. Avec la voix de KAB. Lorsqu'on dit AL-KADRI. On fait allusion au JUGE. Et le JUGE. NAM. Le JUGE, c'est AL-KADRI. NAM. Et. EN-JUGE. C'est donc. En en arabe. KAB. Ou KAB. KAB. Ça y est. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. KAB. Et après KAB. Vous avez. MIKASH. NAM. MIKASH. Signifie SISO. NAM. MIKASH. SISO. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. MIKASH. Après MIKASH. Vous avez. WAKOUD. NAM. WAKOUD. Signifie combustible. NAM. WAKOUD. Combustible. Vous en savez que la lettre QAF dans WAKOUD. Dans WAKOUD. Vous en savez que la lettre QAF. Après WAKOUD. Vous avez. KABOUD. 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 NAM. KABOUD. De quoi. On dit. SAHIR. Et. Petit détail. On dira. KASIR. KASIR. Vous en savez que la lettre QAF dans le mot. KASIR. On reprend avec le MOUFRADAT. RAKOS. Signifie. DANSE. SADEIKA. Y'a AMI. Vous avez. SOURA. Il ne fait pas. Il n'a plus pas la lettre QAF. Mais il n'y a pas de soucis. SOURA. C'est un mot qu'on connaissait déjà. Ça signifie. CRIT. SINIFI. SINIFI. JADIN. QUIRD. SINJA. QUAMAR. UN LUN. TAHLIK. VOL. TAHLIK. VOL. BAQAL. PRIMEN. WIPISIS. QUAD. QUAD. SINIFI. JUJA. MIQAS. SIZO. WAKOUD. FONBUSTIBLE. HARIQA. INSANDI. BARIQA. IKLA. ET. QASIR. PETIT. OU. COUR. En parlant de la taille. ALIQI. ALIQI. CONTINU. C'est en nous disant. OUKTUB HARFA QAFI. HASSABAL AMSILATI TALIA. OUKTUB HARFA QAFI. ET QUE LA LETTER QAF. HASSABAL AMSILATI TALIA. D'après les exemples suivants. Vous avez là la lettre QAF. Au début du mot. Vous allez dans l'écrité. Comme vous voyez là. QAF. Au début. QAF. 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 jusqu'à la fin. La lettre QAF. Au milieu du mot. QAF. Vous écriez aussi pareil. QAF. 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 jusqu'à la fin. La lettre QAF. A la fin du mot. Première forme. QAF. 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 ILA AKH. La lettre QAF. A la fin du mot. Seconde forme. Lorsqu'il est à l'état isolé. Vous allez dans l'écrité pareil. QAF. 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 jusqu'à la fin. Pour ce qu'on voit dans cette lettre là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions autour de ce cours. N'hésitez surtout pas. Subhanakallahoumoubihamdik. Ashhadu Allah ilaha illa'antastanfuqawatu bilik. Hayyakumullahu ikhwah wa akhawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501.